Aujourd'hui, nous allons transformer ce maïs récolté lors de la saison précédente au jardin livrier en semoule de maïs pour ensuite réaliser une polenta maison. On commence avec le maïs. Alors, je ne reviendrai pas sur toutes les techniques culturales. Ça, c'est documenté sur la chaîne, documenté et redocumenté. Il y a notamment une playlist qui est consacrée à la culture du maïs à petite échelle. Donc, vous pouvez sans problème parvenir au même résultat, c'est-à-dire à un épi de maïs sec. Je passerai également sur une étape puisqu'elle a déjà été documentée, c'est comment passer de l'épi au grain. Pour ça, vous avez soit la méthode manuelle, donc simplement avec les mains. Ce n'est pas compliqué de sortir les grains d'un truc comme ça. Pour des petits volumes, ça se fait très bien. Et sinon, vous pouvez aussi trouver sur des vides greniers. J'en ai encore trouvé au printemps 2023 un exemplaire, donc une égrénoire ou une égréneuse à maïs à manivelle. Pareil, je vous ai fait une vidéo sur le sujet. Il y a également une étape à faire après avoir mis le coup de manivelle, c'est de ventiler le grain, de le nettoyer dans le vent. Donc ça, pareil, c'est un truc que j'ai déjà montré sur la chaîne, notamment pour les haricots. Mais c'est pareil, vous prenez deux récipients, vous vous mettez dans un endroit venteux et vous faites tomber votre grain. Et les impuretés avec le vent, elles s'en vont et il n'y a que le grain qui est récupéré dans le récipient du bas. Donc ça, ça permet de bien nettoyer le grain des petites impuretés qui sont autour des grains qui viennent des rafles du maïs. Vous pouvez aussi utiliser un tarare, vous pouvez aussi utiliser un ventilateur si vous n'avez pas de vent dans votre jardin. Vous pouvez utiliser un souffleur à feuilles, vous pouvez utiliser tout ce qui fait du vent du moment que vous parvenez à avoir un grain qui est propre. Alors attention quand même, lorsqu'on est dans une démarche de faire soi-même les choses, il faut aussi remplacer le métier de beaucoup de gens. C'est-à-dire que sur la production, en fait, par exemple de la polenta que vous trouvez en sachet chez Leclerc, il y a plein de corps de métier qui travaillent dessus. Et il y a notamment des gens qui sont chargés de vérifier la qualité, la qualité des grains, la qualité des récoltes. Donc bien entendu, pour faire de la polenta maison, on utilise des épis qui sont sains. La moindre trace de pourriture sur un épis doit vous interpeller et il est écarté. Il est écarté, vous l'égrinez pour les poules. Donc vous voyez, ça ce sont des grains qui sont parfaits en fait. Il n'y a aucune trace de pourriture. Il n'y a pas du bleu quelque part ou quoi que ce soit, ou du noir ou quoi que ce soit. C'est vraiment nickel. C'est du grain, du maïs sec nickel. Donc la première étape, lorsque vous avez votre grain propre provenant d'épis sain, vous le passez dans un moulin. Alors l'idée en fait, c'est d'en faire de la semoule. Vous vous souvenez, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais il y a deux types de maïs. Il y a le maïs à grains vitreux et le maïs à grains farineux. Nous, pour faire de la polenta, on veut du maïs à grains vitreux. Et le maïs à grains vitreux, lorsqu'on le concasse, lorsqu'on le broie, il va faire ce qu'on appelle de la semoule. Et cette semoule, lorsqu'on la touche, en fait, on sent des petits grains. On sent comme du sable, du sable très très fin. Mais ce n'est pas comme lorsqu'on prend de la farine de blé, par exemple, dans les doigts. Ce n'est pas aussi doux. Ça ne rentre pas dans les pores de la peau. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ça, c'est de la semoule de maïs. Vous voyez, lorsque je la mets au bout de mes doigts, je sens en fait que c'est granuleux. C'est de la semoule, ce n'est pas de la farine. C'est comme du sable très fin. Et si on regarde, finalement, c'est très très peu rentré dans les lignes de ma main. Vous voyez ? Et si je vais chercher de la farine de blé, donc c'est de la T65, ce n'est même pas forcément la plus fine qui existe. Lorsque je la touche comme ça au bout de mes doigts, donc je sens que c'est tout doux. D'accord ? Et tout de suite, ça reste dans les lignes de la main. Bon, on en revient donc à notre première étape, qui est comment on réduit le grain en semoule. Donc nous, on a fait le choix d'utiliser ce type d'engin. Alors je vous montre ce que c'est. Je n'en fais pas spécialement la publicité. Sachant que ce truc-là, aujourd'hui, il coûte un petit peu cher. Depuis 4 ans, il a pris 80 euros dans les dents. Alors nous, on l'utilise aussi pour la farine de châtaigne, puisque on fait notre farine de châtaigne avec nos châtaignes. Et quand on connaît le prix du kilo de la farine de châtaigne, voilà, je peux vous dire qu'il est déjà payé, cet engin-là. Sachant qu'avant d'utiliser ce moulin-là, j'utilisais le gros moulin à céréales que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, en mettant le tamis d'un millimètre. Alors première chose à savoir, le maïs, lorsqu'on veut en faire de la semoule, et qu'on veut le passer dans un moulin qui a comme ça des meules, ou même dans le concasseur muni du tamis d'un millimètre, il faut savoir que ce grain-là, il a un taux d'humidité qui est un peu trop élevé pour donner de bons résultats, là, tout de suite, tel quel. Et pourtant, ce grain, il est bien sec, il se conserve très bien, pas de problème. Mais pour l'opération de broyage, il y a trop d'humidité. Et en fait, dans un appareil comme ça, si tel quel, je prends du maïs, du stock, si je le passe, ça va faire de la pâte. Et en fait, on va se rendre compte que ça va bloquer. Plus rien ne sortira au bout d'une minute. Et puis, les meules seront complètement encrassées. Donc ça, c'est de toute façon quelque chose qui est connu. C'est pareil pour la châtaigne. La châtaigne, si vous la prenez telle qu'elle dans un stock, donc la châtaigne sèche, le châtaignion, si vous allez le chercher dans votre stock et que vous le passez dans un moulin, n'importe quel moulin, en fait, ça va encrasser les meules parce que le taux d'humidité est trop important. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, de manière traditionnelle, on mettait les châtaignes sur la sole du four à pain, en fait, donc pas le four à 300 degrés, mais un four encore chaud. Après la cuisson du pain, on étalait les châtaignes pour bien les déshydrater. Et après, tout de suite, derrière, encore chaud, on les prenait, on les jetait dans le moulin. Et là, ça faisait de la belle farine et ça n'encrassait pas les meules. Voilà, il y a des produits comme ça, comme le maïs, comme la châtaigne. Il faut savoir qu'on doit vraiment bien les déshydrater pour pouvoir les passer dans des moulins, ce qui n'est pas le cas avec le blé qui, si je vais le prendre là dans mon stock, je le passe dans ce moulin et ça ne fera pas de la pâte. Donc ici, avant le passage dans le moulin, je procède à une déshydratation un petit peu plus forte. Donc ici, nous sommes au-dessus d'une cuisinière à bois. Donc, ce qu'on peut déjà faire simplement, c'est mettre la quantité que vous avez prévue de moudre, vous la mettez dans un récipient comme ça en acier et vous le mettez pendant toute une soirée à côté de la cuisinière. Et puis, si vous avez prévu de moudre le lendemain, vous enfermez ça dans une boîte hermétique de manière à ce que ça ne reprenne pas l'humidité. Et puis, le lendemain, votre maïs, il est prêt à passer dans le moulin. Il y a une autre solution. Si on veut aller un petit peu plus vite, vous prenez une plaque de four et puis, vous mettez votre maïs. Et puis, en quelques dizaines de minutes, là, ça va bien chauffer, quasiment torréfié. D'ailleurs, c'est ce qui a donné finalement les gaudes. Les gaudes, c'est une recette traditionnelle en France, dans certaines régions où on cultivait beaucoup de maïs. La gaude, c'est un petit peu comme de la polenta, mais bon, c'est plutôt sous forme de galette. La galette, c'est une galette de farine de maïs torréfiée. Lorsqu'on dit galette de farine de maïs torréfiée, ce n'est pas la farine qui est torréfiée juste pour donner du goût. C'est le maïs qui est torréfié pour pouvoir passer dans un moulin pour pouvoir en faire des gaudes. Là, vous venez de comprendre pourquoi on faisait torréfier le maïs pour les gaudes. Ce n'était pas pour le goût, c'était pour le déshydrater. Mais nous, le goût torréfié, tout ça, ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. C'est simplement de déshydrater le maïs. Il ne faut pas le faire brûler, surtout pas. Encore une fois, au bout de quelques minutes, ça dépend de la température de votre cuisinière en dessous, il va être bien sec et directement, vous le passez dans le moulin. Une fois qu'on a le maïs séché, on peut le mettre dans le moulin. Ici, je ne vais pas vous faire une présentation du moulin, je vais quand même vous expliquer un truc. C'est qu'on va le lancer et ensuite, il y a un réglage derrière. Là, j'ai une petite manette, vous ne la voyez pas, qui permet de rapprocher les meules. Et on va les rapprocher jusqu'au moment où ça commence à frotter. On l'entend en fait, on entend un tic, 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 tic. On l'entend en fait, on l'entend en plus. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc ça fait du bien quand ça s'arrête. La trémie est vide et tout est passé ici sous forme de semoule. Et on va regarder maintenant ce qu'on va faire avec ce truc-là. L'étape suivante consiste maintenant à passer la semoule à travers un tamis. Ça, c'est surtout parce que c'est du petit matériel, c'est pas du matériel professionnel. Et les meules sont toutes petites et c'est pas non plus un résultat parfait. Là-dedans, on peut avoir des bris, vous allez le voir, des grains de maïs qui sont plus gros qu'un millimètre. Et pour faire une polenta, il faut que tous les grains soient plus petits qu'un millimètre. Et surtout, il ne faut pas qu'il y ait d'un coup un grain qui fait 3 ou 4 millimètres qui est passé par là. Parce que dans votre polenta, ça ne va pas être très bon. Ça va croquer sous les dents, ça ne sera pas cuit comme le reste des grains finalement. Et voilà, ça fait une polenta qui n'est pas excellente. On prend de la semoule sortie du moulin et voilà, on y va. Donc vous allez voir, ça va très vite. Voilà, terminé pour cette louche. Donc là, vous voyez bien que dedans, alors je vais plutôt avancer la caméra pour ne pas en mettre par terre. Donc là, vous voyez, j'ai des bris de maïs, enfin des grains de maïs qui sont un petit peu grossiers. Et ça, sous la dent, c'est vraiment pas bon dans la polenta. Donc ceux-là, on va les mettre de côté, ici. Hop. Et d'ailleurs, on va regarder un truc. On retrouve beaucoup de petits points noirs, si vous regardez. Et ça, ce sont ces fameux points noirs qui sont à la base des grains et qui montrent que le grain est mûr. On en avait parlé lorsqu'on était dans le jardin et voilà, ça permet de les éliminer en partie. Il y en a une autre partie qui se retrouve ici, mais on en retrouve quand même pas mal là-dedans. Et ça, c'est de la petite semoule qu'on peut ensuite donner aux poules. On peut voir aussi qu'on retrouve un truc. Vous voyez les trucs un peu grossiers là ? Ça, c'était de la farine un peu colmatée dans le moulin de la précédente utilisation. Donc du coup, c'est éliminé par la même occasion. Et voilà, c'est tamisé. On a retiré les gros grains de notre belle semoule. Et ensuite, cette semoule, vous pouvez la mettre dans des pots en attendant qu'elle soit utilisée. Donc des pots hermétiques pour, pareil, que ça ne reprenne pas l'humidité. En plus, avec le moulin, ça a tendance à légèrement chauffer. Donc ça l'a aussi un petit peu asséché encore pendant le processus de broyage. Voilà, un pot hermétique et puis vous pouvez étiqueter. Alors aujourd'hui, nous allons cuisiner la polenta, donc avec la semoule du maïs du jardin. Et alors vous allez voir, je vais utiliser cet ustensile pour la vidéo. Mais pareil, vous n'en avez pas besoin. D'habitude, j'utilise une simple casserole en inox avec un fond assez épais comme on en a à peu près tous. Pour la vidéo, je vais utiliser cet ustensile, un petit peu pour le folklore. D'ailleurs, j'ai dû la frotter exprès pour la vidéo puisque je ne l'utilise pas d'habitude. Ça, c'est un petit peu la casserole traditionnelle italienne pour faire la polenta. Et cette casserole, elle est bien évidemment accompagnée de sa cuillère en bois qui permet de remuer la polenta et notamment en fin de cuisson pour éviter que la polenta ne colle à la casserole. Je précise également qu'il n'y a pas qu'une seule recette de polenta. La polenta, il y a autant de recettes qu'il y a de personnes pour la cuisiner. Aujourd'hui, on va voir la recette de base qui consiste à mélanger la semoule de maïs dans de l'eau salée et à cuire tout ça. Ça, c'est vraiment la base. Et ensuite, on peut faire évoluer la recette en substituant un peu d'eau à du lait, en mettant du beurre, en mettant de la crème, en mettant des morceaux de fromage. Voilà, il y a autant de recettes, encore une fois, qu'on peut l'imaginer. Et bien évidemment, c'est également quelque chose qui est un accompagnement d'un plat en sauce, par exemple. Et de la même manière qu'il y a autant d'ingrédients qu'on veut, il y a aussi autant de façons de faire. Certains démarrent à froid, c'est-à-dire qu'ils mélangent la semoule dans l'eau à froid et en gros, ils allument leur appareil de chauffe. On peut jeter la semoule, et c'est ce qu'on va faire, dans de l'eau bouillante. Certains vont délayer la polenta dans une partie d'eau froide, et pendant ce temps-là, ils font chauffer l'autre partie de l'eau. Voilà, ça permet de faire le mélange, finalement, hors du feu, pour éviter de se brûler. Alors, pour les quantités, c'est pareil, c'est un petit peu comme on veut, mais il y a quand même une base, il faut bien partir de quelque chose. Donc, à l'origine, on conseille un volume de semoule pour 4 volumes d'eau. Et ça correspond à peu près, si vous avez une balance, à 450 grammes de semoule pour 2 litres d'eau. Voilà, ça, ce sont les proportions de base, et pareil, vous pouvez faire évoluer ça au fil du temps, en fonction de comment vous l'aimez. Et de la même manière, vous allez voir, à la fin de la cuisson, on peut l'arrêter un petit peu plus tôt que prévu et la manger un petit peu sous forme de purée. Ou alors, on peut aller assez loin dans la cuisson et avoir une polenta un peu plus dure. Tout de suite, en sortie de casserole, on peut couper des tranches dedans, quoi. Et il n'y a pas de meilleure façon de manger la polenta ou quoi que ce soit. Je rappelle à l'origine, c'est un plat paysan. Et si la polenta, on l'imagine plutôt assez dure, plutôt qu'en purée, c'est simplement parce que, traditionnellement, une fois que la cuisinière qui avait cuisiné sa polenta dans son chaudron, souvent c'était plus grand que ça, c'était pour des plus grandes tablées dans les fermes à l'époque, eh bien, en fait, elle allait assez loin dans la cuisson. D'ailleurs, on dit souvent pour la polenta que lorsqu'on plante le bâton, la cuillère dans la polenta, elle doit tenir droite. Ça, c'est un signe que la polenta, lorsqu'elle va être déversée, elle va être assez solide. Et en fait, à l'origine, ce que les paysans faisaient, c'est qu'ils étalaient un torchon sur la table à manger et la cuillère versait la polenta. On refermait un peu le torchon pour mouler la polenta. Ensuite, on ouvrait le torchon et ça faisait une espèce de grosse boule dans laquelle on pouvait venir couper des tranches. C'était pour l'aspect pratique, finalement, qu'on mangeait la polenta un petit peu dure. Aujourd'hui, on a, par exemple, des plats. C'est plus facile d'avoir des plats aujourd'hui qu'en 1800 en Italie. Donc, on a des plats et on peut déverser une polenta un petit peu plus souple, on va dire, voire sous forme de purée. Et on peut la manger le premier jour sous forme de purée. Et d'ailleurs, ici, c'est comme ça qu'on l'aime. Et ça ne l'empêche pas, d'ailleurs, ensuite, de figer dans le plat, puisqu'on ne mange pas forcément tout le premier jour. Et ensuite, on pourra venir découper des tranches et les passer, par exemple, dans le four et avec un petit morceau de fromage par-dessus qui va couler dessus. Donc là, j'ai mes deux litres d'eau qui commencent à frémir. Et avant que ça ne fasse de trop grosses bulles, en fait, je vais délayer ma semoule. Ça m'évitera de brûler. Donc, je mets une pincée de sel. Alors, en début de cuisson, j'utilise plutôt un fouet pour bien délayer la semoule et éviter de faire des grumeaux. C'est beaucoup plus pratique qu'avec la cuillère en bois. La cuillère en bois, elle est réservée à la fin de cuisson pour mélanger cette espèce de grosse masse qu'on aura dans la casserole. Mais là, vous allez voir, en début de cuisson, c'est très liquide et on n'a rien fait de mieux que le fouet pour ça. On y va doucement, on ne jette pas tout d'un coup et on mélange en même temps, pareil, toujours, pour éviter de faire des grumeaux. Donc, on y va. Voilà. Voilà, tout est mis. Voilà la consistance en début de cuisson. Vous voyez, c'est très souple, c'est très liquide. C'est un petit peu comme un velouté. Et à partir de maintenant, on va remuer. Alors, en début de cuisson, pas besoin de remuer sans arrêt. Il n'y a pas de risque, là, en début de cuisson, que ça brûle sur la casserole puisque, justement, c'est très, très liquide. En plus, avec le cuivre, on a une très bonne diffusion de la chaleur. D'ailleurs, c'est pourquoi je vous invite à utiliser des bonnes casseroles en inox avec des fonds épais qui, justement, évitent ce phénomène de caramélisation de la matière dans vos casseroles. Il faut une bonne diffusion de la chaleur et puis ça évite de passer son temps à remuer. Donc là, pendant quasiment 5 minutes, on n'a pas besoin de remuer, en fait. Alors, surtout, on ne couvre pas la casserole pour la cuisson de la polenta. L'objectif, c'est bien d'évacuer, enfin, d'évaporer l'eau pour trouver, en fin de cuisson, une consistance un peu plus consistante, justement. Et la petite astuce, si vous utilisez une casserole en inox, prenez-la bien, on va dire, surdimensionnée, en tout cas avec des bords très hauts, ce qui vous permet, là, en tout cas en début de cuisson, de ne pas toucher, en fait, de ne pas avoir à remuer pendant au moins 5 minutes. Ça ne risque pas de brûler, là, c'est trop liquide. Mais les petits phénomènes de bulles qui arrivent, si on se met là sur le chaud, vous allez voir tout de suite, ça va faire comme un petit volcan. Ça fait des petites explosions. Et si votre casserole est beaucoup plus grande, là, vous voyez, ça va péter, et puis ça va m'en mettre partout. Ces petits phénomènes-là, si vous utilisez une casserole beaucoup plus grande, du coup, les petites explosions, elles restent dans la casserole. Là, la casserole est tout juste dimensionnée pour ma recette, pour mes 2 litres d'eau. Voilà, donc j'ai regardé l'heure à laquelle j'ai mis la semoule. Il est à peu près 11 heures, et puis je vous retrouve pour la suite, puisque la cuisson de la polenta, il faut compter environ 35 à 40 minutes. On n'est pas sur de la polenta minute qu'on vend aujourd'hui. Ça, c'est de la vraie semoule de polenta qui vient directement du maïs complet. Et voilà, c'est au moins 35 minutes de cuisson. Alors là, je vais faire juste une petite remarque sur la cuisine en général. Ce qui différencie un bon cuisinier d'un mauvais cuisinier, ce n'est pas de savoir couper les légumes, d'avoir des recettes dans sa tête ou de savoir assaisonner un plat. C'est de savoir gérer un feu. La cuisine, c'est la gestion du feu et rien d'autre. Et justement, pour la polenta, il ne faut pas chercher à se mettre, par exemple, si vous cuisinez sur une cuisinière à gaz, sur un feu très vif qui vous ferait des espèces de petites éruptions dans votre polenta qui vous obligeraient à touiller sans cesse pendant 30 minutes comme un fou, vous mettez un feu doux. Donc là, par exemple, sur une cuisinière à bois, je me décale par rapport au foyer qui est ici. Là, c'est très chaud. Là, c'est moins chaud. Et c'est nos stress. Et c'est vraiment les cinq dernières minutes sur la polenta, surtout si on veut une consistance solide, comme c'était apprécié à l'époque. Je vous ai dit pourquoi, dans le torchon. Là, en effet, si on veut éviter de tout carboniser et de passer du temps à nettoyer la casserole, les cinq dernières minutes, il faut que ce soit assez énergique, le fait de remuer. Mais la polenta, je ne suis pas comme ça pendant 45 minutes. Ça, c'est ce que certains imaginent. Et encore une fois, je vous ai dit 35-40 minutes, mais si j'ai envie de faire une cuisson très lente, ça peut prendre une heure. Je me mets là sur la cuisinière, je viens touiller une fois toutes les trois minutes et ma polenta sera très bonne à la fin. Je peux aussi faire ma polenta en 25 minutes en me mettant au-dessus du feu et en touillant comme un fou pendant 25 minutes. C'est un choix, en fait. Chacun fait ses choix dans la vie. Moi, j'ai fait des choix. C'est de me mettre là. Alors là, j'ai une consistance qui commence à prendre un petit peu dans mon fouet. Donc je vais troquer mon fouet pour la cuire en bois. Alors je précise quand même pour les personnes qui se lanceraient dans une recette de polenta après avoir visionné cette vidéo par rapport à ce que je viens de dire pour votre première polenta, restez à côté de votre casserole pendant 35-40 minutes, remuez, essayez de bien comprendre comment la matière évolue dans la casserole, à partir de quel moment, en fait, ça va commencer à être assez solide et à partir de quel moment ça peut commencer à brûler au fond de la casserole. Et c'est seulement au bout de plusieurs polentas que vous allez comprendre comment économiser finalement vos coûts de cuillère et comment vous pouvez faire autre chose en même temps. Alors là, on arrive à environ 45 minutes de cuisson. Donc on approche la fin de cuisson. Et justement, à partir de ce moment-là, c'est vous qui décidez quand vous stoppez la cuisson. C'est une question de consistance. Le maïs, là, il est cuit, pas de problème. Donc nous, on l'aime comme ça, je vous l'ai dit, en forme de purée. Et puis après, lorsqu'elle va être mise dans le plat, vous allez voir, elle va continuer, elle sera encore chaude, donc elle va continuer à dégager de l'eau et elle va figer, en fait. Et on pourra la manger au prochain coup, en petite part. Et vous remarquerez que je n'en ai pas mis partout sur ma plaque de cuisson, que je ne m'en suis pas mis partout. On a travaillé proprement. Elle est cuite, elle est bonne. J'espère que ça, vous l'avez bien retenu. C'est peut-être le truc le plus intéressant de la vidéo, c'est de comprendre que la cuisine, c'est de savoir gérer un feu. Si, à la fin de votre polenta, vous en avez tartiné plein la cuisinière, que vous en avez plein le tablier et que votre casserole, elle est toute grillée à l'intérieur, il faut se remettre en question. Vous êtes gentil, vous avez fait à manger pour les autres, mais vous ne savez pas faire à manger. Allez, hop, on va verser la polenta. Alors, c'est parti. Je vais utiliser la maryse. On peut l'étaler un petit peu. Ce sera plus facile pour couper des parts lorsqu'elle aura figé. Voilà. Elle est très très bonne. Et voilà, la polenta est prête. On va pouvoir la disposer sur la table et accommoder ça avec un plat à base de sauce tomate du jardin, des maugettes du jardin et pourquoi pas du jarret de veau du jardin. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada